Bonjour, je viens vous parler de la pleine lune qui va se réaliser dans le ciel le dimanche 28 mars 2021 à 19h50, heure de Paris. Donc dimanche soir, pour bien terminer la semaine et pour bien démarrer la nouvelle, dimanche soir le ciel est tendu, c'est une pleine lune, on est au centre, soleil d'un côté, l'une de l'autre, voilà, pleine lune quoi. Qu'est-ce que c'est ? On est la première pleine lune du printemps, la première pleine lune du printemps. Le soleil prend, on va le décortiquer et puis à la fin je vous ferai un truc sur les opposés qui s'attirent parce que j'aime bien glisser une petite chose de mécanique perso et astrologique à la fin de mes petites vidéos, j'ai remarqué que ça vous plaisait donc je continue, tout bête. Alors pleine lune, soleil, principe de force, d'énergie, de vitalité, de volonté active, d'optimisme solaire, soleil, lumière en fait. Donc là, rentrer en bélier avec le printemps, pour qui est-ce qu'il apporte énormément de bonnes énergies ? Pour mes signes de feu, c'est votre tour, mes signes de feu. Bélier, lion, sagittaire, là en ce moment tout va bien. Et puis en face, il y a la lune, la lune qui est dans le signe de la balance. La lune dans le signe de la balance, je l'adore, c'est ce que j'appelle les compagnons exquis, la délicatesse, la finesse, la douceur, la gentillesse. Et là, s'oppose clairement la pulsion bélier qui est « moi, je veux, je fonds, je vais de l'avant », c'est le premier de cordée le bélier, celui qui démarre, qui donne l'impulsion. Et en face, ma lune, principe de sensibilité, d'intériorité, d'inconscient, d'émotion, de vie au quotidien, dans le signe le plus apaisant qui soit. La lune balance, en gros, c'est « si ça te fait plaisir, c'est mon chéri, si ça te fait plaisir, moi ça me fait plaisir aussi ». Voilà comment elle fonctionne, la lune en balance. Elle fait tout pour s'entendre, c'est un vrai bonheur. Et cette dualité, elle va créer une tension, en fait, dans le ciel, entre les aspirations de chacun à faire comme on l'entend, avec force, volonté et détermination, et en même temps à trouver le bon compromis pour que ça passe bien. Donc c'est un équilibre, c'est un jeu d'équilibre, les opposés s'attirent. De toute façon, on verra ça tout à l'heure. Bref, pour qui est-ce que c'est bon ? On l'a vu. Pour mes signes bélier, lion, sagittaire, c'est pas mal. Et puis également, si la lune est en balance, c'est bon pour mes balances, mes versos et mes gémeaux. Voilà, vous six, finalement, c'est pas plus mal. Si ce n'est, si ce n'est très légers agacements, qui, quand même, ça la prend un peu en pleine poire, il faut être lucide. Ceux qui sont en carré, mes débuts capricornes, mes débuts cancers, vous deux, faites gaffe, ce dimanche soir, aux prises de bec à la maison, aux tensions, aux agacements, à la fatigue, etc. Il n'y a que vous qui êtes dans le collimateur. Là, on l'a vu, premier des camps cancers, premier des camps capricornes. Et puis, objectivement, aussi, mes premiers des camps béliers, mes premiers des camps balance, parce que même si ça vous nourrit, c'est sur votre tête que ça se passe. Donc, les tensions, elles sont quand même présentes. Il faut être lucide. Bon, ce n'est pas bien grave. La lune, elle fait 13 degrés par jour. C'est 6 heures avant, 6 heures après. Le lendemain, on est passé à autre chose et tout va mieux. Voilà pour le contexte de cette pleine lune. Les autres sont neutres. Mais, de venir à parler un peu de tout le monde, ceux dont je n'ai pas parlé, qui ne sont pas concernés, donc il y en a beaucoup qui sont concernés quand même. Mes signes de feu et mes signes d'air, elles sont quand même globalement plutôt bien équipées. Et puis, mes cancers, mes capricornes, faites un peu gaffe. Vous l'avez bien compris. Après, qu'est-ce qui me manque ? Il y a toujours Mercure dans le signe des poissons. Donc, Mercure dans le signe des poissons, à qui est-ce qu'il veut du bien ? En même temps, en parallèle que cette pleine lune, il veut du bien à mes signes d'eau. Mercure, l'intuition. Mercure, l'intelligence intuitive dans le signe des poissons. Donc, il apporte cette finesse de ressenti qui est tout à fait délicieuse pour communiquer ce que j'appelle au-delà des mots. On ressent les choses et puis on s'en imprègne. Le ton est important. La façon dont on s'y prend pour communiquer est importante avec Mercure en poisson. Tout ça, c'est du feeling. Donc, excellent pour la com', pour l'échange, pour remonter les émotions conscients, trouver les bons mots pour dire les choses. Pour mes poissons, pour mes cancers, ça arrondit un peu. Pour mes capricornes, ça arrondit un peu. Pour mes scorpions, c'est tout à fait positif. Et puis, voilà, pour vous cinq, pour mes poissons aussi, mes cancers, on l'a vu. Mes taureaux, j'avais oublié mes taureaux. Tout va bien pour vous au niveau de la communication durant toute cette période. Là, les jours qui suivent, parce que Mercure est encore là à vous protéger. J'ai Vénus, l'amour en bélier. Alors, Vénus en bélier, il faudrait que je vous fasse un truc plus pointillé un jour sur les Vénus. Mais Vénus en bélier, c'est l'amour. Vénus en bélier, je fonce, je m'emballe, je m'enflamme. C'est les coups de foudre. Les trucs, parfois, ça ne dure pas longtemps. Mais en tout cas, c'est très dense au niveau de l'élan vital. Et puis, il y a peur de s'ennuyer, Vénus en bélier. Donc, il faut qu'il y ait de la vie, il faut qu'il y ait de la densité, il faut qu'il y ait de la passion. Sinon, elle s'ennuie. Puis, elle se lasse. Et puis, si elle se lasse, lui, il est en bélier, elle regarde un peu autre chose de nouveau qui peut se présenter à elle. C'est comme ça. Mars est toujours en gémeaux, apporte la pêche à mes gémeaux, à mes balances, à mes versos. Et puis, si Mars est en gémeaux, il donne un petit coup de pouce à mes lions. Mes lions qui êtes quand même protégés par la pleine lune. Et Mars vous donne un petit coup de pouce en plus. Et puis, pareil pour mes béliers. Il y a la pleine lune, mais il y a Mars qui vous veut du bien. Donc, on trouve des solutions actives. On trouve des parades rapides, en plus, en gémeaux. Il est très bon, Mars. Il est très réactif. C'est le fameux Mars McGaver, comme je l'appelle. Voilà, c'est clair. Voilà, c'était l'atmosphère de cette nouvelle lune. Il y a toujours ce bon Jupiter qui est dans la zone en verso, qui veut encore beaucoup de bien à Messingdaire. Jupiter, la chance. Il y a deux planètes de chance, en fait. Il y a Vénus, l'amour, qui crée ce fluidifiant sur le plan des rapports humains. Et puis, il y a Jupiter qui est l'approche très globale, le respect des règles, l'autorité, l'optimisme, le positif. Vénus en bélier, veut du bien à mes béliers, mes lions, mes sagittaires, encore une fois. Et le Jupiter en verso, bélier, lion, sagittaire pour Vénus, mais également gémeaux et verso. Vous cinq, dans les petits papiers de Vénus, en quelque sorte. Et puis, Jupiter, la chance qui est en verso, veut du bien à mes versos, à mes balances, à mes gémeaux. Et par jeu de sextiles, à mes béliers et encore à mes sagittaires. Mes sagittaires, j'en remets une couche. Pendant un mois, je n'ai pas beaucoup parlé de vous parce qu'il y avait toutes les planètes en poisson. Elles commencent à se diluer, donc ça commence à se réguler, ça commence à se réorganiser. C'est chacun son tour. Voilà, c'est comme ça. Je n'ai pas parlé beaucoup de mes vierges dont je fais partie. Moi, je suis limite vierge balance, donc j'ai un peu les deux. Les vierges reçoivent pour l'instant le trigone de Pluton. C'est déjà pas mal. Ça permet de garder son cap. Ça permet de tenir la route, d'avoir une dynamique de fond vers laquelle on s'oriente. On rassemble ses énergies pour ça. Bon, ça ira mieux dans quelques jours quand toutes les planètes qui sont en poisson seront parties. Et puis, à ce moment-là, vous allez reprendre du poil de la bête. Je ne suis pas inquiet. Mais momentanément, mes petites vierges, si vous êtes fatigué... C'est surtout la fatigue qui joue en ce moment avec les oppositions. Le carré de Mars, opposition Mercure, opposition de tout ça. Prenez des temps de récupération. Ne vous chargez pas trop au niveau boulot. N'acceptez pas trop de contraintes, de choses à faire. N'essayez pas d'être à la fois au four, au moulin, un peu partout. Parce que c'est là où on se fatigue. Et quand on est fatigué, on est comme les chats contre le mur. Donc, il faut trouver la bonne distance avec les situations sans monter dans les tours parce qu'on est stressé. Voilà. C'est un autre point faible, quoi. Ben voilà, j'ai fait le tour de cette pleine lune. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? J'appelle ça, moi, la force du nous. La force du nous, le principe est simple, les opposés s'attirent. Vous remarquerez que dans le ciel, on a des signes qui sont opposés. Par exemple, le bélier est opposé à la balance, le taureau est opposé au scorpion, les gémeaux sont opposés au sagittaire, le cancer est opposé au capricorne, le lion est opposé au verso. Et chacun de ces axes-là a un sens. Le bélier balance, c'est le jeu et le nous. Le taureau, le scorpion, c'est les périodes de transformation, de possession, de jouissance et de transformation. L'axe gémeaux-sagittaire, on est à la fois dans la communication, la découverte, et les voyages, l'étranger, l'élévation de l'esprit. L'axe cancer-capricorne, c'est l'axe famille, travail, carrière. Et l'axe lion-verseau, c'est à la fois la créativité, les plaisirs de la vie chez le lion, et en même temps l'originalité, l'avant-gardisme, la capacité à l'avoir plus loin chez le verso. L'avant-gardisme, la créativité, voilà, ce sont des notions clés. Et enfin, l'axe poisson-vierge, ce sont des axes qui sont des axes que j'appelle de service, où la quintessence des besoins, c'est être dans l'utile, l'insimplicité et l'utile. Voilà, c'est là où chacun se réalise au mieux. Maintenant, c'est une donnée brute, à chaque fois on l'affine, c'est des sur-mesures, mais ce sont tout simplement des bases de réflexion. Et quand je dis les opposés s'attirent, il y a toujours une complémentarité à les travailler avec son opposé. Pas les angles en carré, pas les tensions, juste son opposé. Chez le bélier, la force d'action trouve un parfait équilibre avec la pondération, la douceur, l'amortie, la souplesse, le besoin d'avoir une sorte de lucidité équilibrée de la balance. Chez le taureau, qui est dans la jouissance et la possession, les plaisirs, etc., il a son garde-fou structurant avec le scorpion, qui lui anticipe dès le départ les transformations inhérentes à toute situation qui n'est jamais figée. Chez le gémeaux sagittaires, j'ai une rapidité d'esprit chez les gémeaux, qui vont prendre une dimension complètement structurée et verticalisée avec le sagittaire. Chez l'axe cancer capricorne, j'ai toute cette émotion, cette affection, cette bienveillance du cancer qui se situe en opposition et donc en complémentarité avec le sens des réalités, le côté pragmatique, pratique, réaliste, lucide et d'anticipation du capricorne. Chez l'axe lion-verseau, j'ai celui qui, naturellement, a énormément de puissance pour occuper l'espace avec une visibilité, une lucidité redoutable chez le lion, et en même temps, en face de lui, il y a son pendant qui lui dit « Attends, vois plus loin que le bout de ton nez, regarde comment les choses vont se transformer plus loin. » Et puis, chez l'axe vierge-poisson, j'ai à la fois la vierge qui fait les récoltes, ce petit écureuil qui accumule les noisettes, qui aime bien être organisée au carré dans son truc, le nez dans le guidon, et j'ai mon poisson qui l'ouvre sur l'humain, sur l'inconscient collectif, sur la vision plus globale, plus large des choses. Donc, à chaque fois, il y a une complémentarité, et c'est un angle de réflexion qui est tout à fait intéressant, avec lequel j'aime bien jouer, parce que c'est toujours passionnant d'aller creuser sur ces ressorts-là, qui nous animent tous. Voilà, c'était une telle lune, une de plus, la première du printemps, en tout cas, elle est très pêchue en bélier, il y a de la force, il y a de la vie, il y a de l'énergie, il y a des choses qui redémarrent, il faut rentrer dans le système, quoi, il faut aller dans le sens du vent, on avance, on est constructif, créatif, positif, parce que c'est comme ça qu'on sera le mieux, avec nous-mêmes et avec ceux qui nous entourent, ce qui est quand même l'enjeu majeur. Merci pour vos likes, merci pour vos coucous, merci pour vos commentaires, et merci pour vos abonnements, on a passé le cap des 200 000 abonnés, je suis absolument ravi, la vie est belle, tout simplement. Merci encore, ça me donne envie, ça me stimule, ça me fait plaisir. A très vite.